Et nous voici de retour deuxième course sur Oval qui s'en vient ici à Phoenix. Alors on va maintenant la grille de départ de cette deuxième course. Donc Godin qui a réussi à faire la pole position cette fois-ci. Jeff Cassista au lieu de partir un premier va partir un quatrième. Par contre la grosse surprise présentement comme vous voyez ici c'est Chris Champagne en cinquième position. Donc à 189 millièmes de Godin. Donc première corvette. On a une deuxième corvette aussi Claude Leclerc en dixième position. Marc-Antoine Thibault neuvième. C'est vous voyez une amélioration entre les deux courses. Après une très belle performance sixième à la première course comme vous avez pu voir. Peter Piliac commence douzième également. Jonathan Ronger dix-huitième. Lui va réellement tenter de faire oublier ce qui s'est passé dans la première course. En espérant qu'il y ait moins d'accidents dans son cas. Il faut dire qu'il s'est fait sortir aussi dans la première course. C'est un peu dommage pour lui. Vous voyez Simard vingt-cinquième ça s'améliore un peu dans son cas. Ensuite vous voyez là même. Donc l'infériel il y a toujours vingt-septième. Belair vingt-huitième. Steve Belair en fait. Après ça on a Bernier PDL. Garceau et Pinet. Jusqu'en troisième position. Ensuite vous voyez on a jusqu'à la trente-septième. On a quatre pilotes en fait qui nous ont quitté entre les deux courses. Ici à Phoenix. Et puis je vous avais parlé de Peter Piliac il y a quelques instants. Ça pourrait être son cas également. Vous voyez j'allais pas parler au début du reportage. Je vous en parle maintenant. En fait on a su cette semaine que sa femme va accoucher. Ça pourrait se faire pendant la course. Donc normalement on a interdit les cellulaires dans les voitures pour des raisons tout à fait évidentes. Mais dans ce cas-ci on a fait l'exception. On a accepté. Si jamais il reçoit un appel ça serait très bien que vous voyez la voiture qui arrête sur le côté de la piste et qu'il parte. Donc il ne faut pas s'étonner là-dessus. Et puis si c'est arrivé entre temps et bien félicitations au nouveau papa. On est très contents pour lui. Pendant que les pilotes justement se préparent pour arriver sur la ligne de départ. Maintenant c'est d'accordé à la cité quand il va accélérer. Et vous voyez l'accélère c'est le drapeau vert qui est donné. C'est parti pour la deuxième course ici à Phoenix. Donc pour l'instant tout semble bien aller au départ. Les pilotes sont un petit peu plus conservateurs qu'à l'habitude. Donc c'est une bonne chose. Et maintenant vous voyez en arrière ça rentre dans le troisième virage. Au contact ça sort ici pour Giltcher. Et je crois qu'on a vu quelque chose en arrière aussi. C'est le drapeau jaune. Donc vous voyez on a vu Garceau ici aussi son moteur qui a rendu l'âme. Vous voyez durer la période du drapeau vert 30 secondes. Donc on a eu le droit à 30 secondes de course avant que le drapeau jaune soit déloigné. Et vous voyez Garceau au puits. On a bel air... Je me disais léger pardon aussi au puits. Je croyais qu'on en avait vu un aussi qui avait dérapé. Mais je pensais pas que c'était léger en fait. Pendant que je crois que ça recommence ce qu'on a vu à la première course. Donc drapeau jaune par-dessus du drapeau jaune. On a construit une note et vous voyez Chris Champagne qui est maintenant quatrième. On embarque avec lui. Donc ce que je vous rappelle c'est une des premières fois qu'on embarque avec une Corvette. Depuis le début de la saison. On en a vu une tantôt. Justement c'est pour ça que c'est une des premières fois qu'on a embarqué avec Swanson. Et vous il a accéléré un petit peu ici. Mais bref. Kasista qui a pris deux positions en dedans d'un tour. Donc excellent départ dans son cas. Et je pense qu'on voyait ici. Donc. C'est Champagne qui testait un peu les eaux avec les côtiers. Et là on voit les pilotes qui se placent deux par deux. Je crois que le drapeau jaune va être donné à ce tour-ci. Donc toujours quelques petits problèmes. Oh en voyant à l'arrière. Vous voyez Belair ici qui s'est remplacé. On a eu quelques petits problèmes comme vous voyez de déplacement. De positionnement pardon. Maintenant on attend que le drapeau vert soit redonné. Encore une fois c'est à Godin de décider quand il va réaccélérer. Et c'est reparti. Donc au cinquième tour ici sur 45. Et là je crois qu'on voyait c'était Godin. Je pense qu'il voulait tenter. Mais non. Il restait troisième. Et on a Leclerc et Tibo qui étaient prêts ici. Mais Oh qui s'est sorti pour... C'est Frigo. C'est pendant qu'on voyait Léger qui passe. Donc Frigo se retrouve à la queue leuleux. Se retrouve derrière plutôt. Et Turcotte qui va tenter par l'intérieur. Non c'est aussi Gagnon qui va tenter par l'intérieur je crois pour Pouchard. Et non ça sera pas réussi finalement. C'est toujours côte à côte entre Leclerc et... Soit Piliac ou soit... Bélair ici qui perd le contrôle. Donc on a une belle lutte en avant je suppose que vous avez vu là entre Leclerc, Piliac et Tibo. Donc vous voyez même Landry se fait Bélair ici. Un petit bloc de la part de le mieux. Et wow, on a de la course présentement. C'est assez... Assez versiculé. On n'est pas habitué depuis tantôt. Pendant que vous voyez... Donc Turcotte et Blackburn qui ont rattrapé Gagnon aussi. Et on part en balle ici. C'est le balle du dérapage. Drapeau jaune. Pendant que... Oh gros carambolage. Le gros carambolage en arrière. Et donc vous voyez deux voitures qui sont revirées de côté. Vraient revirées à l'envers. Et je crois que c'est Bélair assez léger qu'on voyait encore une fois impliqué. Et voilà justement qui... Embarque Lambert avec lui. Et on voit également... C'était Bernier qui a explosé son moteur. Si j'ai bien vu. Et voilà on va à la pause. On revient dans quelques instants pour le drapeau vert. La relance de cette course. A tout de suite. Et nous voici de retour. Au douzième tour sur 45. Donc on a eu... On a eu une belle course. Sous drapeau vert en fait. Belle séquence sur drapeau vert. Avec beaucoup d'action. On a l'esprit que ça puisse consulter à la relance. Je vais vous rappeler le gros carambolage qu'on a vu juste avant la pause. C'est assez particulier. Pendant que... Vous voyez Champagne est rendu cinquième. Pendant qu'on a Poulian aussi en sixième. Et le drapeau vert est redonné. C'est parti ici au treizième tour sur 45. Godin qui donne le rythme. Toujours des beaux départs. Et là Gauthier qui encore une fois a voulu s'impassant un petit peu. Ça pourrait profiter à Thériault ça. Comme vous voyez Champagne qui croule au classement. Je crois que moi-même ça fait passer par Leclerc. Et en arrière on a... Leclerc justement. Il fallait bien que j'en parle. Ça vient de causer un effet accordéon. Et on a un autre drapeau jaune. Donc 29 secondes de drapeau vert. Et 3, 4 contacts en arrière. Bref. Ça devrait être rapide pour... Les réparations pendant qu'on suit... Ici Steve Boulanger. On s'en va à la pause. Et on revient pour le drapeau vert. Et nous revoici au 17ème tour sur 45. Toujours Jean-François Godin qui mène cette course. Suivi de Jeff Cassista, Pascal Gauthier, Donald Thériault. Boulian est maintenant cinquième. Champagne sixième. Oui, Thibault septième. Donc la grande surprise pour l'instant, ça reste quand même Chris Champagne en sixième. En espérant pour lui que ça dure. Pendant que le drapeau vert est redonné, c'est parti. Encore un excellent départ pour Godin. Ici au 18ème. Ça fait que ça passe près de se toucher ici en arrière dans le milieu de peloton. Et mauvaise relance pour Laurent Chantraine. Ça pourrait profiter ici à Boulanger. Qui, je crois, l'a pris par l'intérieur. Est-ce que ce sera réussi ici? Non, c'est pas... Oh, gros contact ici, gros! Je peux rien dire de plus. C'est Blackburn qui vient de devenir Airborne, finalement. Et on tombe sous drapeau jaune encore une fois au 19ème tour. Mon dieu. J'en suis... J'en suis semble. Je peux rien dire là-dessus. À part... On s'en va à la pause. On s'en va à la pause. On s'en va à rien tout de suite à faire pour le drapeau vert. Et nous voici de retour. Donc, j'ai repris mes esprits. Pardon si j'en ai offert certains tantôt avec mon commentaire. C'est tout ce que je peux dire. Je suis vraiment désolé. On revient maintenant pour le départ avec Jean-François Godin. On va revivre une relance, en fait, de la voiture de Godin. On va voir ce que c'est de partir. Et voilà, c'est parti! Donc, vingt-troisième tour. Donc, une très mauvaise relance de Chantraine ici. Je ne sais pas si elle perd 2-3 positions. Voilà qu'on suit ici, encore une fois, Jean-Flip Simard. Oh, petit contact en avant. Encore une fois, c'est Chantraine qui est impliquée. Et voilà, donc, on revient ici avec notre groupe de milieux de peloton. Et Robert Bouchard qui est en 17e position. Donc, comme vous voyez, on voit... C'est intéressant de voir ces positions-là de l'intérieur. On peut voir vraiment les pluriers avec les pilotes se placent et tout ça. Par contre, je suis en train de... Qui est au sol? Ça prend le contact. Et oui! Grave le drapeau jaune, encore une fois. Donc, on perd le contrôle et on fait le contact. Même chose pour... Je crois que c'était Jonathan Auger ici. Donc, vingt-cinquième tour. Cinquième neutralisation. Encore une fois, je pense qu'on ira pas... Au bout des 45 tours. Je pense qu'on voit de la fumée ici. Donc, vraiment, on a une situation assez... Assez particulière. Donc, vous voyez ici, très important. Quand on perd le contrôle, il faut surtout pas tenter de jouer de l'accélérateur. Sinon, ça donne ça. On pogne le mur. Surtout sur un ovale. On va attendre qu'il y a 3 sur le groupe. C'est ce qu'on nous a la réalisation, du moins. Et on va à la pause. On va revenir en quelques instants pour le drapeau vert. Et nous revoici ici à Phoenix. Vingt-neuvième tour sur 45. Maintenant, il faut espérer qu'on n'ait pas le droit à une sixième neutralisation. On va attendre maintenant que le drapeau vert soit redonné. Et Godin qui réaccélère. C'est parti. 30e tour sur 45. Encore une fois, excellent départ de Godin. Et là, c'est Gauthier qui... Vous voyez, il est toujours prêt de prendre une position. Mais il ralence toujours au moment. Parce que je suis en train de prendre l'intérieur ici. Bien, il faut le prendre parfaitement. Et nous voici, on complète un 31e tour. Donc, pour l'instant, ça va bien. Donc, vous avez vu, je pense que c'était... Oui, c'est bien ça. C'était le frigo qui serait déporté sur sa droite. Ce serait peut-être dangereux, mais... Viens réagir de ce côté-là. Oh, gros contact ici. Donc, on voit là ses drapeaux jaunes. C'est sûr et certain. Je le savais que ça allait être quelque chose du genre à l'effet d'être arrivé. Et le gros accident sur la ligne droite avant. Je pense qu'on se rendra pour 45 tours. Donc, c'est presque officiel maintenant. Donc, très gros accident ici. Avant le mur, on voyait... Je pense que c'était PDL qu'on voyait en arrière. Donc, voilà. On nous a officialé 5 tours à faire. Donc, on a un verre blanc damier au 37e tour. Ce sera le tour final. Et pendant ce temps-là, on a eu des échos... Je vous dirais après la pause des échos qu'on a eu. On s'en va à la pause. On revient tout de suite. Pour le drapeau vert. Et nous voici de retour. Je vous disais qu'on avait eu des échos. Eh bien, il semble que les dirigeants de la série soient réunis et a décidé que Phoenix ne ferait plus partie de la Ligue. En fait, du calendrier pour les prochaines saisons. C'est pas officiel, mais c'est les rumeurs qu'on vient d'entendre. Ici, dans la cabine. Trop de drapeau jaune pour les plaisirs des gens. Donc, vous voyez, on va repartir pour le dernier tour. C'est reparti, dernier tour ici à Phoenix. 37e tour. Donc, encore une fois, très beau départ de Godin. Et Cassista, toujours deuxième également. Thériault qui va tenter de garder la troisième position. Pour l'instant, ça semble très bien fait. Et voilà par là qu'on est maintenant avec Belair. Juste derrière Thibaut. Et Belair qui va à l'intérieur. Sort Thibaut de la piste et craint. Oui, ce ne sera pas un drapeau jaune parce que c'est complété. Et voilà ton carambolage. Godin qui remporte cette course. Mais gros carambolage en arrière, vous voyez. Wow. Course à oublier pour tout le monde, je crois. Champagne, vous voyez, 9e. On a au moins une corvette dans le top 10. Mais, wow. C'est triste ce combat, là. Et nous, voici avec Godin. Donc, j'avais dit tantôt, quand Cassista l'avait fait, mais il va essayer de les baigner quand même. J'aurais bien choisir une place qui a plus de dégagement, par contre, considérable. Ce qu'on a vu tantôt. C'est pour ça que je disais ça. Là, voici qu'il va réessayer. Et voilà, ça va être un endroit qui a plus de dégagement un petit peu. Ne prendra pas le mur. C'est déjà un bon début. Et voilà. Présentement, je me sens comme si je décrivais une course de Formula Drift. C'est génial. Et voilà, on va aller voir le classement final de cette course. Donc, Jean-François Godin qui l'emporte devant Jeff Cassista. Donald Terrio qui complète sa fin de semaine avec une 3e position ici. Pascal Gauthier, 4e. Boulian, 5e. Rock Lemieux finit 7e. Pinet. On a aussi Chris Champagne. Vous voyez, un autre... Vous voyez, 9e position pour lui. Je crois qu'il va très bien prendre sa 9e position ici. Ça meilleure de course en course d'ailleurs. Mais on s'entend que c'est de la chance, évidemment. Après ça, vous voyez, on a une disqualification en 20e position. Stéphane Lavalier a été disqualifié. Donc, on l'a vu prochain à la ligne d'arrivée. Mais je crois qu'il y a toujours le cas de... Bref, il y a eu des dommages. Et on n'a pas respecté un drapeau blanc. Un drapeau noir, pardon. Jean-François Fissimor finit quand même 18e. Donc, c'est pas si pire malgré ce qui s'est passé tantôt. On a été pris dans l'accident, soit dit en passant. Ensuite, vous voyez, Durand... En fait, PDL, Bernier, Laferrière, Frigo, Turcotte, Chantraine, Garceau. Jonathan Auger, encore une fois, disqualifié. On n'a pas respecté... On a fait la même raison que Stéphane Lavalier. Claude Leclerc et Yvon Lambert. Donc, vous voyez, on est déjà à 11 tours de retard. Bref, cette course-ci, c'est un carnage. Vous l'avez vu. Piliac a 18 tours de retard. Ensuite, il y a Blackburn. Steve Belair, même chose. On a arrêté de se qualifier également pour ne pas avoir respecté un drapeau noir ou un drapeau noir avec un rond orange à l'intérieur. Bref. Assez particulier comme situation. Maintenant, allons voir le classement après 5 courses. Donc, Donald Thériault qui garde, qui augmente son avance en tête du championnat avec Mike Belair en 2e position. Donc, Martin Léger, toujours 3e. Pascal Gauthier, par contre, se rapproche dangereusement de Martin Léger. Même chose pour François Boullian. Ensuite, on a Stéphane Lavalier en 6e. Bouchard, Kassista, avec sa victoire, passe à l'avant de David Michaud en 8e position. En fait, tout ça, ça fait en sorte qu'Olivier Lacroix est sorti du top 10 du classement. Donc, la première Corvette se retrouve en 14e position. Et aussi, même Jean-François Gronin, vous voyez, 12e avec sa victoire. Passe à l'avant de François Laferrière également. Donc, vous voyez, même, vous voyez, très serré entre la 11e et la 13e. Donc, 2 points d'écart entre ces positions-là. Ensuite, sortent en arrière, vous voyez, Krasinski, 23e. Mais lui, il n'a pas participé cette fin de semaine. Même chose pour Philippe Gervais-Rozon. Donc, Krasinski, qui n'est pas du tout quelqu'un d'Oval. Donc, il n'a pas voulu participer. Par contre, vous voyez, les autres, pas mal tous là, cette fin de semaine. Jean-Philippe Simard, au moins, avec sa 18e position en 2e course, ont réussi à gagner quelques points. Ça aurait été vital pour lui, je crois. Par contre, la vraie déception, c'est Jonathan Auger en 31e position. Lui a raté victime des circonstances tout au long de la fin de semaine. Avait une chance de faire quelques points, malheureusement. A raté en raison, toujours répliqué dans les accidents, comme je l'ai dit la semaine passée. Jamais de sa faute, c'est vraiment ça le pire. Et c'est dommage. Par contre, la vraie révalidation cette fin de semaine, Chris Champagne, qui fait une belle 9e position. Mike Swenson également, vous voyez, là, passer de 10 à 46 points. Donc, 36, en fait, ça a regagné pas mal de points cette fin de semaine. Très belle performance pour lui cette fin de semaine. Je pense qu'il est satisfait. Maintenant, allons voir le championnat des constructeurs. Mon rapide, toujours Aston Martin qui domine, évidemment. Je crois que ça ne changera pas d'ici la fin de la saison. Mais avec le nouveau setup qu'on va avoir la semaine prochaine à Suzuka, je vous en parle dans quelques secondes, là, vous allez voir. Donc, c'est ça. On est à Suzuka la semaine prochaine. Avec le nouveau setup qu'on va avoir la semaine prochaine, là, je pense que ça devrait changer les choses pour les corvettes. Les corvettes devraient avoir une meilleure chance de pouvoir faire une belle performance, du moins. Surtout avec les portions rapides du circuit de Suzuka, on a quand même une ligne droite qui est quand même assez longue à remonter. Où il y a le pont, d'ailleurs, pour repasser par-dessus la figure en 8, finalement. Là, les corvettes pourraient avoir un avantage sur les Aston Martin. Donc, quand même là-dessus. Par contre, les portions plus twisties, ça va être les Aston qui vont dominer. C'est normal, les Aston sont plus malléables, un petit peu. Donc, c'est pour ça. Bref, on s'attend à quelque chose de meilleur la semaine prochaine, finalement, à Suzuka, par rapport à ce qu'on a vu cette semaine. Dommage, mais c'était peut-être pas la meilleure ovale ici. Mais bon, deuxième saison du Racing Challenge. On apprend des erreurs. C'est pas comme la Serie 4, il y a quelques années, qui avait décidé de faire quelque chose sur un aval sans pratiquer auparavant. L'aval de Fort Worth, j'aimerais vous rappeler. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup d'avoir regardé ce carnage, ces deux carnages, ces deux courses. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada